déplace le point vert sur le nombre qui est égal à 7 fois 1 sixième. Alors ici, on a cette droite graduée, ce point vert qu'on peut déplacer, et en fait, il faut arriver au nombre qui est égal à 7 fois 1 sixième, et en fait, ça revient à le décaler 7 fois de 1 sixième. Alors ici, je vais partir de là, 0 sur 6. 0 sur 6, c'est 0 sixième, donc c'est 0. Si je me décale de 1 sixième, j'arrive à 1 sixième, j'ai décalé une fois de 1 sixième, 2 fois de 1 sixième, j'arrive ici, à 2 sixièmes, 3 fois de 1 sixième, j'arrive ici, 4 fois de 1 sixième, j'arrive là, 5 fois de 1 sixième, j'arrive ici, 6 fois de 1 sixième, j'arrive là, et 7 fois de 1 sixième, j'arrive ici. Donc, 7 fois 1 sixième, c'est égal à 7 sixième, 7 sur 6. Tu peux dire 7 sixième ou 7 sur 6 indifféremment. Et ça correspond bien à 7 fois 1 sixième. On en fait un autre, on va faire celui-là. Là, on doit déplacer le point vert sur le nombre qui est égal à 3 fois 2 cinquièmes. Je vais partir d'ici, de 0 sur 5, qui est 0 cinquième, donc 0. Et en fait, ça revient cette fois-ci à se déplacer 3 fois de 2 cinquièmes. Alors ici, je me déplace de 1 cinquième, 2 cinquièmes, c'est là, je me suis déplacé une fois de 2 cinquièmes. À partir de là, je vais encore me déplacer une fois de 2 cinquièmes. Donc là, j'ai 1 cinquième et encore un autre cinquième. Et là, je me suis déplacé effectivement de 2 cinquièmes. Donc pour l'instant, je suis à 2 fois 2 cinquièmes, et c'est 4 cinquièmes. Alors, il faut que je me déplace encore de 2 cinquièmes. Donc 1 cinquième ici et 2 cinquièmes là. Voilà, et j'arrive à 6 cinquièmes. Donc 3 fois 2 cinquièmes, c'est 6 sur 5, ou bien 6 cinquièmes. Allez, on en fait encore un. On va faire celui-ci. Donc on doit déplacer cette fois-ci le point vert pour arriver au nombre qui est égal à 2 fois 3 quarts. Alors, il faut se déplacer 2 fois du nombre 3 quarts. Donc je pars de 0 sur 4, qui est 0 quarts, qui est donc 0. Je me déplace une fois jusqu'à 3 quarts, j'arrive ici. Et puis ensuite, il faut encore que je me déplace de 3 quarts. Alors, chaque trait ici, ça correspond à 1 quart. Donc il faut qu'à partir de là, je fasse encore 3 quarts. Donc 1 quart ici, 2 quarts là, et 3 quarts, j'arrive ici. Donc tu vois que 2 fois 3 quarts, c'est égal à 6 quarts. 3 quarts, c'est égal à 6 quarts, c'est égal à 6 quarts, c'est égal à 6 quarts.